La principauté sera renversée La principauté sera renversée 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 Il y a des esprits qui contrôlent les hommes, qui incitent au mal, qui disent faut tuer, faut haïr, mets-toi à l'écart, retire-toi, les gens ne t'aiment pas, tu es manipule, Tu penses que c'est toi-même, tu es manipulé par une puissance démoniaque, Jésus a dit à ses disciples, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé, l'acte que tu as posé, tu ne sais pas quel esprit qui t'a poussé dedans, tu penses que tu es libre, tu n'es pas libre, c'est une puissance de l'organisation satanique dans le quartier général du diable. Quelle liste pour nous, Ephésiens 6, verset 10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Amen. Verset 11 Une autre version Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de la mue complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Amen. Lise le verset 12 Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. On continue. Verset 13 Voilà pourquoi il vous faut endosser toute la mue divine, afin de pouvoir tenir bon ou mauvais jour, De faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, et de faire tout ce qui vous est possible, Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis, et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, débout et ferme, que la vérité soit votre ceinture, et la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. T'aimerais en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ses âmes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc à l'aide et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant, avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Amen. Relis le verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Devenez des chrétiens forts. Non pas vous-mêmes, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. En puisant vos forces dans l'énergie infinie de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui, c'est dans la communion avec Dieu, que vous trouverez votre énergie. Que vous trouverez votre force, votre énergie. Couvrez-vous entièrement de la mue complète que Dieu vous offre. Pour cela, il y a des armes que Dieu nous donne. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. C'est grâce à ces armes que nous tenons fermes contre les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Le combat n'est pas terrestre et charnel. Ce n'est pas un combat que tu as engagé avec un voisin. Pour dire, donc, mon voisin va voir demain. Ce sorcier-là, je vais le tuer. Le combat est contre le diable et ses démons. Et toutes les puissances des ténèbres. Continue. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. Ni contre de simples ennemis mortels. Mais contre les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle satanique. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Il y a des esprits qui contrôlent les hommes que vous voyez. Qui incitent au mal. Qui disent, il faut tuer, il faut haïr. Mets-toi à l'écart, retire-toi. Les gens ne t'aiment pas. Tu es manipulé. Tu penses que c'est toi-même. Tu es manipulé par une puissance démoniaque. Jésus a dit à ses disciples, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. L'acte que tu as posé, tu ne sais pas quel est l'esprit qui t'a poussé dedans. Tu penses que tu es libre. Tu n'es pas libre. C'est une puissance de l'organisation satanique. Dans le quartier général du diable. Rélie. Donc, tu as obéi aux ordres du quartier général du diable. Tu peux être assis la main. Tu n'es pas sous l'autorité du Saint-Esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu seras délivré. La chose qui te fait dire que ton frère ne t'aime pas, il faut l'éviter. Ça vient du quartier général du diable. La chose qui fait qu'on te donne l'argent, on t'y garde. Tu prends, tu bouffes. Ça vient du quartier général du diable. La chose qui fait qu'on te donne un disciple. Au lieu de le bâtir, deviens ton serviteur, ton esclave. Ça vient du quartier général du diable. Un jeune homme a dit, j'ai 600 000 dans mon compte. Mais je ne peux pas dire à mon frère et des disciples parce que je le connais. La chose qui fait qu'on faisait un disciple, il dit à un enfant, va chercher ton argent là-dessus, il vient me donner. Ça vient du quartier général du diable. Un homme normal ne peut pas dire à un enfant, va chercher ton argent. La Bible dit que ce sont des pères qui amassent pour les enfants. La chose qui fait que quelqu'un vive dans la fornication, il est dedans. Toutes les réunions, il est la main, il est dans sa fornication, dans son adultesse. Ça vient du quartier général du diable. L'île de verset. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Quand tu te masturbes, tu penses que c'est ton corps, c'est-à-dire que ta nature terrestre. Mais ce n'est pas ta nature terrestre. Ce n'est pas que ton corps te dépasse. Il y a nos quartiers générales qui manipulent. Contre une organisation spirituelle satanique. Ça vient d'une organisation spirituelle satanique. Si tu es un disciple, il faut qu'il couche avec son disciple ou sa disciple. Ça vient, on planifie, ça vient, on appuie les boutons. Continue. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Quand tu prends la drogue, c'est une organisation démoniaque satanique qui veut contrôler. Ils sont chrétiens, mais nous, on va les diriger, même comme ils sont des chrétiens. On va faire quelque chose pour qu'ils aient envie de fumer, de boire. Même l'œuvre de Dieu ne va pas nous procurer la joie et le plaisir. Ils vont être là-bas, mais ils seront avec nous. Donc, athée générale du diable. L'organisation démoniaque continue. Contre la légion des esprits démoniaques dans l'esphère surnaturelle. Ils sont nombreux. Ce n'est pas seulement celles des démons, c'est des légions continues. Contre la légion des esprits démoniaques dans l'esphère surnaturelle. véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. Conscient de cela, tu dois prendre toutes les armes de Dieu. Tu dois revêtir toute l'armure de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné comme arme, tu dois avoir ça. La première, c'est quoi? Afin de pouvoir tenir bon ou mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. La victoire est possible. Il y a déjà les outils divins. Les armes sont connues. Et ce sont des armes efficaces. Soyez donc prêts au combat. Prêts au combat. Débouts et fermes. Que la vérité soit votre ceinture. Pas de dissimulation. Pas d'hypocrisie. La lumière. La vérité. Si tu échoues là, tu es déjà disqualifié. Tu ne peux plus prétendre même aller quelque part. Tu es déjà éliminé. La dissimulation, le mensonge, l'hypocrisie, tu as déjà raté. Le combat n'est pas contre les individus. Il y a une puissance des ténèbres. Le diable a aussi son quartier général. Le président, c'est lui-même le diable. Il a les démons, les esprits de mort, les anges déçus. Et il a les sorciers. Ils sont même dans ta maison. Certains sont avec toi au service. Certains sont même dans l'église. Ils n'ont pas encore été délivrés. Ils attendent. Ils préparent leur cahier. On va les délivrer. En attendant, le diable leur dit Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Brisement des liens là, c'est quoi? Qui vous dit de vous séparer de moi? Après, ils disent, bon, ils ne veulent plus. Après, ils reviennent, ils disent, nous voulons. Après, ils disent, on ne veut plus. Donc, ils peuvent rester dedans pendant des années. Nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair. Mais nous allons lutter contre les êtres méchants. Le diable s'est organisé pour nous combattre, Seigneur. Et tu nous donnes ce soir, ce matin, les âmes pour combattre l'ennemi. Oh, Seigneur, délivre-nous de la dissimulation, des caches-caches, du mensonge, Seigneur. Afin que nous soyons revêtis, Seigneur, des âmes qu'il faut pour la bataille qui a déjà commencé. Et que nous allons commencer, effectivement, le premier à dire quoi. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Que chacun d'entre nous travaille, Seigneur, sérieusement. Sur son caractère, sur la dissimulation, sur les caches-caches, sur le mensonge, sur le péché. Délivre ton peuple, Seigneur. Oh, Seigneur, parcours ton peuple. Et délivre-nous, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. A la lumière de la vérité, selon laquelle il y a un quartier général, du diable. Il y a une organisation mise en place pour manipuler, pour même manipuler, influencer les hommes. Et tourner, Seigneur, à la moquerie. Oh, Seigneur, les enfants de Dieu ignorants. Seigneur, Seigneur, que cette vérité enflamme nos cœurs. Oh, Seigneur, que nos pensées soient choquées, réveillées. Oh, Seigneur, que nous serons conscients de ce que nous sommes en train de vouloir faire. Oh, Seigneur, que la prière prenne notre tournure, Seigneur. Oh, parce que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Et les adversaires sont connus. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, leurs œuvres sont exposées. Oh, Seigneur, leurs âmes sont mises en nu. Et nos âmes aussi, Seigneur. Oh, fais-nous, revêtis tes âmes. Oh, Seigneur, s'il te plaît, en écoutant cette nuit, accorde-nous la grâce maintenant que nous voulons faire ce travail-ci. Accorde-nous la grâce de tout faire, Seigneur, pour remettir l'armure, l'armure de guerre, pour remporter la bataille, pour remporter la bataille, pour remporter la bataille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions que les frères obéissent au message. Tout ce qui est dissimulé doit être exposé. Beaucoup sont déjà en train de travailler. Si tu t'amuses, tu vas te refroidir. Quand nos frères souffrent, il faut frapper. Maintenant, tu as envie de dire tout. Peut-être demain, tu n'auras plus envie de rien. Première âme, la vérité, la justice. Tu sors de ténèbres. Nous comprenons pourquoi le Seigneur a demandé qu'on prie pour l'Église, en tant que famille. Crions à Dieu, disons, Père, ramène-nous à la lumière. Mets en chacun un total de l'obscurité, de la dissimulation. Nous comprenons pourquoi le Seigneur a dit dans Jérémie, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Là où nous sommes, si quelqu'un devient misérable, c'est sa faute. Prions que Dieu pardonne, qu'il nous donne le courage, la force de revenir à lui. Prions ensemble. Dieu, au Père, ne nous livre pas au panchard de nos cœurs. Ramène-nous à la vérité. Ramène-nous à la justice. Continuez à intercéder. J'ai au Père. Des livres, ceux qui sont déjà vaincus. Quelqu'un lise d'abord 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le boublier. Amen. Le danger, c'est d'être vaincu. Tu vas, tu sors, tu vas, tu sors. Après tu vas, tu ne peux plus sortir. Nous allons crier que le Seigneur, qu'il sauve ceux qui sont déjà vaincus. On veut trouver quelqu'un qui était dans le monde et ne prenait pas la drogue. Il fumait la cigarette. Après deux ans dans la foi ou trois ans, il fume une cigarette. Après, il fume deux paquets par jour. Après, il a joué de la drogue. Ayant déjà connu Christ et la répartence, donc il est vaincu. Il croyait qu'il peut pécher libre, mais il est vaincu déjà. Tu peux aller chercher les sites pornographiques et aujourd'hui, tu as l'idée. L'idée, tu veux le faire, tu résistes. Tu fais un an en train de résister. Après, tu cherches un peu, tu fermes encore, tu éteins. Et l'autre jour, tu viens, tu allumes, tu regardes. Après deux mois, tu allumes, tu regardes. Après, tu commences à regarder matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Ça veut dire que tu es vaincu déjà. Et là, si tu ne nous exauces pas, si tu meurs, tu vas dans le lac de feu. C'est ce qu'il dit. Elle lit. En effet, si après s'être retiré, s'est souillé du monde, si quelqu'un a réussi à se repentir, à sortir du monde, il est sorti du monde, il s'est purifié dans le sang de Christ. Il a rencontré Jésus, il connaît le Seigneur, il s'est repenti, il marche avec lui. Par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. S'ils retournent dans le péché, et ils restent, parce qu'ils n'ont plus la force pour quitter. Leur dernière condition est pire que la première. Cette personne sera jugée comme un paillet qui n'avait jamais cru. Leur condition est pire que la première. S'il avait deux liens, il se retrouve avec quatre, six, sept. S'il y avait un démon, il se retrouve avec deux, trois, quatre, cinq, six. Certaines personnes se demandent comment peut-on devenir très mauvais étant dans la maison de Dieu. C'est comme ça. tu es parti te promener au quartier général du diable. Ces gardes t'ont attrapé et t'ont lié, tu ne peux plus rentrer. Après avoir connu Christ, tu es parti jouer là-bas. Pourquoi? Continue. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Quand c'est comme ça, on se dit que autant donc rester même sans écouter l'évangile. Quel est le profit? Qu'est-ce qu'on a donc gagné en écoutant l'évangile et en faisant la répétence? Ça veut dire que pourquoi annules-tu un si grand travail éternel? Pourquoi veux-tu annuler tout ce que tu as fait? Donc, il faut sortir de là. Tu n'es pas encore vaincu. Donc, tu peux sortir de là. Dis, Amen. Dis, je proclame que je n'ai pas encore sorti. je peux me dégager des pièges du diable et de toute la ruche de Satan. Et de toute la ruche de Satan. Et de tous les bons flots du cap 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 Exauce-nous, libère ton peuple. Exauce-nous, libère ton peuple. Pardonne ses fiches. Pardonne ses fiches. Et nous, on a. Oui, on a un de la. Oui. Oh Père, nous plaidons, oh Père, que tu délivres ton peuple. Réseuse à chacun selon son cri. Que tous les liens soient taillés en pièces. Que la vie revienne, la vie revienne, la vie revienne. Que les complots du quartier général du diable soient banis. Et que chacun revienne de son chemin au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous supplions ta grâce. Que tu ne nous livres pas aux penchons de nos cœurs. Oh Seigneur, s'il te plaît, ramène-nous à la lumière. Ramène-nous à la vérité. Ramène-nous à la justice. Oh Seigneur, nous supplions ta grâce. Nous supplions ta grâce. Nous supplions que tu nous pardonnes. Que tu pardonnes, oh Seigneur, les péchés de ton peuple, oh Seigneur. Et que tu nous accordes de revenir à toi, Seigneur. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous pillons que tu nous pardonnes, Seigneur. Oh pardonne-nous parce que nous avons quitté la lumière. Pour entrer dans le quartier général du diable, Seigneur. Ramène ton peuple, Seigneur. Ramène ton peuple, Seigneur. Ramène ton peuple, Seigneur. de briser les chaînes, de briser les chaînes, de casser les prisons. Libère tes enfants, libère tes enfants. Ramène-les à la lumière, ramène-les à la lumière. Ramène ton peuple, Seigneur. Ramène ton peuple, Seigneur, s'il te plaît. On est devenu, Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, notre Dieu, nous prions, Seigneur, que tu nous ramènes à la lumière. Que nos cœurs reviennent à la lumière. Oh notre Dieu, que toute dissimulation, tout mensonge, toute hypocrisie soit radicalement abandonnée, Seigneur. Pendant que tu nous parles, pendant que tu dis que toutes nos actions sont coordonnées, commanditées, depuis le quartier général du diable. Nous prions, Seigneur, qu'une sainte révolte se saisisse de chacun de nous, afin, oh notre Dieu, de venir, de revenir à la lumière, de haïr les œuvres des ténèbres et revenir à la lumière. Nous prions, Seigneur, que tu aies compassion de nous, que tu nous pardonnes, Seigneur. Oh notre Dieu, tous les péchés commis parmi ton peuple, Seigneur, 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 et compassion, et compassion, Seigneur. Et ne nous livre pas aux penchants de nos cœurs, ne nous livre pas, Seigneur, aux péchés que nous avons commis, qui t'ont offensé. Oh notre Dieu, s'il te plaît, donne-nous de revenir à la lumière. Que tout ce qui a été commis, caché, soit exposé, Seigneur, soit ramené à la lumière, qu'il y ait un désir ardent de revenir à la lumière, pendant que tu nous éclaires, pendant que tu nous parles, pendant qu'il est encore temps, Seigneur. Oh notre Dieu, exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque chose, chaque habitation a une route, même ta vie, ta vie a une route, une voie, ce qu'on appelle la voie, le chemin. Est-ce que vous me suivez ? Le diable peut faire, le chemin de ta vie, il ferme, personne ne te rend visite. Même si ta maison est au bord de la route, les gens passent, ils s'en vont chez l'autre personne. Si tu diriges une assemblée, le diable peut fermer la route qui mène à l'assemblée, et tu constates que les freins ne viennent plus. Quand l'air arrive, ils sont lourds, après la prière, ils deviennent forts, ils commencent à planifier, sortir, se promener. La croisade a la voie, la voie de France à Abidjan, du Gabon à Abidjan, du Cameroun à Abidjan, il y a les voies. Le diable peut fermer. Quand ils ferment comme ça, tout devient compliqué, même si tu as l'argent, ça se perd. Tu n'as plus l'argent pour le billet d'avion. Il faut casser toutes ces barrières. Tu verras, dès que tu finis de briser tout, même les amis intimes te cherchent. Parce qu'à un moment donné, tout le monde t'oublie. C'est un combat spirituel. Le plan est conçu par Satan dans son quartier général. Il dit qu'ils ont une rencontre en juillet. Il est impossible de mettre pied là-bas et de rentrer sans leur Jésus. Donc, le seul moyen, c'est de les empêcher. Le seul moyen, c'est de les empêcher. Donnez-les du travail. Dites à leur patron de les nommer. Tu viens comme ça, tu dis que tu es chef d'atelier. Tu as les ailes supplémentaires désormais. Le travail commence à 7h et maintenant, ça finit à 22h. Tu es content, tu as de l'argent. Tu as même dû créer les ailes supplémentaires. Pharaon a dit aux gens, il faut donner du travail à ces gens-là. Vous doublez, il faut qu'ils produisent plus. Comme ça, ils vont oublier de dire qu'on s'en va servir Dieu. Et ça, nous sommes ensemble. Le diable peut fermer le chemin. Quelqu'un peut te dire, je vais t'aider, je vais t'aider. Le diable, dès qu'il finit de te faire la promesse, Satan va l'attaquer. Fiorment. Et il t'appelle pour te dire que je voulais t'aider, mais d'abord, tu téléphones, même il ne prends plus. C'est fini. Tu lui envoies un message, ce que tu m'as promis là, zéro. Une soeur avait reçu la promesse. C'était un vendredi, on lui dit, viens commencer le travail lundi. Lundi, elle dit qu'elle ne sait pas ce que les démons ont fait au patron. Dès qu'elle arrivait, il lui dit que, je ne sais pas ce que tu as fait à ta famille, moi je ne veux pas mourir, je ne te donne pas le travail. C'est tout ce qu'elle sait. Ou bien ils l'ont frappé, ou bien ils sont venus parler en vision. C'est ce qu'elle a eu entre vendredi et lundi, c'est lui seul qui sait. Il dit, je ne veux pas. Et beaucoup de soeurs célibataires sont dans cette condition-là. Et même certains frères, surtout les soeurs. Dès que quelqu'un s'intéresse à toi, les démons le frappent toute la nuit. Donc dans sa tête, lui il sait que tu es sorcière. Mais il ne peut pas te dire, un homme normal, gentil, ne peut pas te dire que j'ai vu que tu es sorcière. Il va seulement s'excuser. C'est ce que Joseph voulait faire, il s'excuse. Non, ça ne peut pas marcher maintenant. On verra plus tard, c'est fini. Il y avait un frère à Bobo, le mari de sa femme vient le frapper. Il dit, c'est ma femme, tu as fait une vraie lutte. Donc quand tu n'es pas marié, ne bavarde pas beaucoup. Cherchez les causes. Et comme nous sommes enseignés, obéis à la vision, obéis aux enseignements. Si tu es enseigné abondamment et tu es oppressé, sans solution, c'est ta faute. Est-ce que nous sommes ensemble? Les autres diront que ce n'est pas un manque de connaissance que nous périssons, mais toi, tu ne peux pas le dire. Vous voyez, le livre est là, renverser les principautés. Même pour l'acheter, certaines personnes n'ont pas ce programme-là. Leur argent, c'est le plat Kali et la Tcheké, le Garba. C'est tout. Il peut te dire, s'il te plaît, donne-moi le livre. D'abord que tu lui donnes le livre, il s'en va s'asseoir, il bouffe Garba avec son argent. Nous avons vécu une expérience douloureuse. Au début de l'œuvre, on allait aux conventions, on pouvait aller au Nigeria, on pouvait aller au Bénin, on pouvait aller au Togo. Quand on organise, les frères disent qu'ils n'ont pas d'argent. Il est arrivé qu'on paye. C'est un bon dans le cas sans avoir payé. Mais arrivé à Lomé, les gens qui avaient juré qu'ils n'ont rien, vous demandent de les attendre. Ils sont au marché. Quand ils reviennent des sacs, tu restes comme si tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive aux frères ? Et vous les attendez, ils sont au marché, ils sont au marché, ils passent ici, ils prennent les pains, les chaussures. Je me suis dit, l'homme est très faible. Il faut beaucoup intercéder pour l'homme. Et ça, nous sommes ensemble. Quand il y a un projet, donne ta contribution. Il ne faut pas être un amoureux des choses gratuites. Dieu bénit ceux qui sont justes. C'est là aussi la notion de justice. Dieu bénit les gens justes. Dieu bénit toute personne qui sait que, bon, comme j'ai bu un peu d'eau, je veux contribuer. Dieu bénit ce genre de personnes-là. Ceux qui sont désespérables, donne-moi, 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 donne-nous, donne-nous. Ce n'est pas bon. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, que chacun se dégage des pièges, casse des barrières que le diable a placées pour l'empêcher d'aller. Je vous dis la vérité, dans cette salle, tu peux trouver des gens qui n'avaient même pas ça au programme. Ils savent que c'est 40 jours, c'est loin. Donc, ils n'ont même pas cherché de solution. Ils n'ont même pas cherché l'argent. S'ils trouvent même l'argent par terre, comme les gens aiment trouver, il va utiliser ça pour le garde-bas. Il ne va pas penser à la croisade. Mais il est prêt à déposer son problème de transport. Il dit que je n'ai pas le transport pour aller. Si tu lui donnes même le transport, le diable peut lui dire que, mais, va manger le plat calice. Et ça devient une lutte. Il dit, je vais, je ne vais pas. Je vais, je ne vais pas. Et il confesse qu'il est faible. Et il demande au frère de prier pour lui. Est-ce que nous sommes ensemble ? Il dit, avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Avec celui qui est pervers, Dieu agit selon sa perversité. Si tu es juste, il te traitera comme injuste. Et il viendra à ton secours au jour de la détresse. Tu seras heureux. C'est-à-dire qu'il vient à ton secours quand il n'y a personne. Qui peut t'aider ? Tenons-nous debout. On prie comme les disciples, pas comme les cathos. On prie comme les disciples. Quand Jésus prie, les gens entendent ce qu'il dit. On dit qu'il a levé les mains, il a dit au Père, je sais que tu m'ajoses toujours. Les gens ont entendu. Mais si c'est les autres, c'est... Il dit, Seigneur, moi aussi, je veux marcher, je veux agir, je veux aller à la croisade. Mes frères veulent agir, mes frères veulent aller à la croisade. Ceux qui viennent d'autres nations veulent venir et veulent venir à la croisade. Mais l'ennemi a placé des barrières. Tu nous l'as révélé. Tu nous l'as révélé. Que la vie a des chemins. Que la vie a des chemins. Et l'ennemi prospère. Et l'ennemi prospère. Ce qu'Amalek a tenté de faire. Ce qu'Amalek a tenté de faire. C'est 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 ce qu'Amalek a tenté de faire. Nous taillons tout en pièces. Nous renversons ce qu'il faut renverser. Nous déracinons ce qu'il faut déraciner. Nous démolissons ce qu'il faut déraciner. Continue. Dieu, au nom de Jésus. Dieu, au nom de Jésus-Christ, continuez à prier. Dieu, au nom de Jésus. Que la paix règne dans chaque nation. Chaque nation de laquelle doivent venir les délégués. qui est la paix, la paix, la paix. Continuons à prier. Propose les mains sur ta tête. Demande à Dieu l'esprit de foi. A tes quoi, c'est la foi. Alléluia. Nous-mêmes, qui organisons, nous avons besoin de la foi. Parce que nos bénédictions doivent être libérées. Ceux qui viennent se joindre à nous, ils ont besoin de la foi. Dis à Jésus, restaure-moi dans la foi qui se définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis, Seigneur, restaure-moi dans la foi selon la définition de la foi. Dis, ô Père, restaure-moi dans la foi selon la définition de la foi. Prions-la. Prions-la. Sous-titrage ST' 501 Amen. Tu peux t'asseoir. Quelqu'un lise un peu Luc 12, verset 47. Et selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Les croisades se préparent spirituellement, financièrement. Et on avait demandé qu'on encourage les frères à épargner leur transport dès le mois d'août. Le problème, c'est que les anciens n'exécutent pas les orientations. Le vrai problème des frères dans les croisades, c'est le transport quotidien. Quand nous étions des jeunes pasteurs, un événement comme celui-ci, on le prépare avec le peuple. Parce que pour être là-bas tous les jours, il faut combien ? Deux mille. Ça fait quatre-vingt mille. Les quatre-vingt mille, on les cherche en une année. Avec un responsable d'assemblée, qui inscrit le nom que celui-ci a déjà son transport pour la croisade. Et même le comité commence le travail en août. Première rencontre et évaluation autocritique. Est-ce qu'on a réussi ? Et puis, la définition des objectifs pour l'année suivante. C'est très bien-aimé. Si on prend cette croisade, on donne à un autre peuple, vous en aurez des échos. C'est un événement recommandé par Dieu lui-même. On n'a pas fait de publicité sur les croisades. Dieu lui-même fait la publicité des croisades. Par le nombre de miracles qui s'opèrent, même dans la vie de ceux qui utilisent les vidéos. Quelqu'un prend la vidéo, il place, il suit l'enseignement, le démon se va faire son châssis. Mais, ne soyons pas un peuple dans les mains duquel les projets deviennent tout petits et ridicules. Il faut la science dedans. Il faut la conception dedans. Il faut une méthodologie dedans. Il faut de l'invention. On doit avoir le temps pour ça. Et les anciens doivent être présents physiquement à l'heure. Les anciens sont les premiers dribbleurs des rencontres. Parfois, les deux bandes sont souvent vides. Parfois, jusqu'à une heure, deux heures moins. J'ai envie de dire que venez les occuper. Mais je crains de commettre une faute spirituelle. Parce que la vie spirituelle est trop compliquée. Donc, il faut quelque chose dans les esprits des anciens. Il faut qu'il y ait une faute spirituelle. Beaucoup ne préparent pas ça. Quand tu écoutes les réponses, c'est décousu. Moi, je dis, comment ferons-nous pour que les frais soient là? Je sais, je vais là-bas tous les jours. Donc, ma question n'est pas une question qui cherche une solution. C'est pour réveiller les gens. Il y en a qui ne savent même pas qu'on cherche les transports, on négocie les prix. Non, c'est la croisade. Aujourd'hui, le premier, certains vont arriver à 14h, 15h. Cet événement, si quelqu'un meurt dans ta famille, si on veut enterrer le premier, tu leur dis que je ne le serai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un événement mondial. Positif. Et le nombre de conversions, Joseline peut faire le bilan, le nombre de conversions annuelles, le nombre de guérisons, de miracles. Nous étions à Douane. Une femme dit que quand on a dit cancer, elle a guéri et avait un cancer de sein. Elle rendait témoignage en septembre. La croixade est finie en août. Ce n'est pas qu'après deux jours, c'est revenu. Et les miracles ont été utilisés par Dieu dans la Bible pour affermir les ministères. pour montrer que Dieu est là-dedans. Alléluia. Donc, ceux qui sont en retard peuvent se rattraper. L'ouvrier qui connaît la volonté de son maître, qui n'a rien préparé et n'a pas agi sera puni. C'est ce que personne ne te trompe. Et les gens de Yuko-Kon organisent toujours bien les choses. Parce qu'il faut qu'on soit juste. Et des montants que Paul Boeshu, c'est lui, c'est lui. L'ancien Bashi, son ministère pastoral, a pris un coup, mais il est là. Il a besoin des gens fidèles. Quand Monton est à une réunion, ça change. Quand il n'est pas là, on sait que Monton n'est pas là. Sa femme interprète le premier rang. Et les deux ne doivent pas s'amuser. Vous savez, on ne nomme pas les gens. On ne nomme pas les gens. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te place et tu coopères avec lui. Personne ne peut dire que voici d'où vient Monton Daniel. Personne. Je constate seulement qu'il est auprès de moi. Vous voyez le cas de Marcory Mian invité à Boissot. Dieu savait qu'il y aurait un petit problème à Bijan. Il a fait revenir Mian dans le quartier où le problème devait résider. Alors, s'il s'amuse là, c'est sa folie. Il n'a même pas besoin d'encouragement. Il y a des gens qui disent, je veux qu'on m'encourage. Je fais les choses, on ne voit pas. Même si on ne t'encourage pas. Quand tu discernes que Dieu t'a choisi, tu travailles. Tu n'attends pas les encouragements humains. Les encouragements humains peuvent même te distraire. Même le rejet des ennemis. Quand Dieu t'appelle, même si les gens ne t'acceptent pas, ne t'inquiètent pas. Donc, nous allons prier que... Et puis, les organisateurs. Je ne veux plus les gens derrière le pupitre. Comme la présidence, les présidents. Et les sujets, les sujets sont devant. Les viapis sont derrière moi. Et le premier, ça dit, pour eux, ils n'ont aucun démon. Ils sont là. Même quand le démon, c'est maïfère, c'est... Les anciens de gabarit sont là. Ils regardent les petits-enfants chasser les démons. Non. C'est les anciens qui s'en vont discerner de quel esprit la personne est animée. Quand j'étais à Douala, dès que j'entends... Ne me cherche pas. Si tu veux me voir, va me chercher là où les gens chassent les démons. Un jour, le frère Théron m'a appelé. Pour que je... Quand le frère prêche, on écrit... Alors, j'ai commencé. Après, j'entends, il... Il n'a même pas su... Quand je suis parti. Quand je revenais, avec la sueur, le message était déjà loin. Je comprenais que je ne suis pas pour... Pour écrire les messages. Ma place est ailleurs. Donc, tu vois, un enfant peut souffrir là. Moi, les anciens sont serreurs propres. Comme les cardinaux. Cette heure rentre trop, comme les esclaves. Un prince reste sur place. Il vérifie tout. Il rentre après tout le monde. Pas qu'on lui a dit de faire. C'est-à-dire que c'est dans son sang. Donc, si vous... Vous verrez que vous entendrez seulement... Les anciens font seulement entendre que quelqu'un est mort. Et on l'a ressuscité. Ils ne savent pas comment ça s'est passé. Donc, vous réveillez-vous. Parce que nous sommes ensemble. Les gens parlent de synthèse. Pour sortir une synthèse, il y a des gens qui travaillent toute la nuit. Si tu as l'équipe de synthèse, c'est ton double. Viens nous dire comment ça se fait. Venez, venez. Dans l'équipe de synthèse, il y a l'équipe de la soeur Sita. Il y a l'équipe de la soeur Lydie Goué. Et il y a l'équipe, moi et le pasteur Josias. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? Pendant que le pasteur est en train d'enseigner, l'équipe de Sita prend le message. Ils font les transcriptions. Donc, quand on finit, elles écoutent l'audio pour voir si ça concorde avec le note. Donc, ça peut prendre le temps. Quand elles finissent, elles envoient à l'équipe de la soeur Lydie Goué. Ceux-ci s'occupent de la correction. Et il y a aussi l'équipe des anglophones qui aussi traduisent les synthèses en anglais. Donc, quand ils finissent, maintenant, ils nous ramènent cela. Donc, nous nous occupons de la mise en forme et de la photocopie. Donc, le matin, on se rassure que le document est déjà prêt. Gloire à Dieu. Donc, c'est pratiquement toute la nuit que nous sommes éveillés. Gloire à Dieu. Au niveau de l'équipe de la transcription, on a environ six personnes. Nous sommes chargés de saisir automatiquement pendant qu'ils prêchent, pendant qu'ils donnent les sujets de prière. Après l'enseignement, nous restons sur place. Pendant qu'il est en train de prêcher, nous pouvons rater certaines notes. Donc, le travail consiste à réécouter tout ce qu'il a dit pour ajouter ce qui a été sauté pendant la transcription. Donc, pendant que les autres s'en vont, nous sommes là et nous nous rassurons que nous avons pris tous les sujets de prière correctement. et après cela, nous remettons ce que nous avons pris à la seule idée pour faire la correction, comme le pasteur Laurent vient de le dire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est possible de se saisir d'un fardeau. C'est possible de se saisir d'un fardeau. C'est possible de n'être pas vu et de produire un résultat. qui a été les confins de la terre. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ce prix payé. Merci pour la capacité et capacité de développer l'organisation interne, le travail en équipe, la souffrance collective. Seigneur, l'abligation, le fait de manger tard, d'être oublié même. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la manière dont tu nous as organisées, comme des fourmis. Oh Seigneur, pour qui est-ce ? On peut en parler aujourd'hui. C'est comme une œuvre scientifique. Mais en réalité, c'est parti, comme des fourmis, chacun après un autre, après un autre, jusqu'à ce qu'une équipe solide soit mise en place. Sois béni, sois béni, et sois béni, et sois béni. Seigneur, merci pour cette équipe à travers laquelle tu es en train d'instruire, m'instruire, et instruire l'Église. Suis le travail en équipe. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Oh Seigneur, fais-nous réussir. Oh Seigneur, nous ne sommes pas des rivaux, nous nous complétons. Oh Seigneur, fais-nous gagner les matchs. Seigneur, fais-nous gagner la croisade. Seigneur, fais-nous gagner à cette occasion-ci. Oh Seigneur, que ton esprit descende sur nous, dans chaque comité. Oh Seigneur, oh Seigneur, que les forces vivent, se mettent ensemble, que la puissance de Dieu se dégage, que le diable recule rien qu'au son de l'organisation, au son de la marge des équipes, au son de la cohésion, au son du fait d'être en symbiose, de travailler en symbiose, que le diable se fuit. Oh Seigneur, et que les délivrances qui dépendent de cette organisation, Seigneur, ne manquent pas, que les délivrances, les guérisons, et les miracles, et les messages, qui dépendent de cette symbiose, ne manquent pas cette croisade. Oh Dieu, oh Dieu, ne nous laisse pas seuls. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, pour guérir un corps, il faut guérir sa tête. Les anciens, doivent travailler. Comme l'apôtre Paul dit, je me dois aux juifs, je me dois guérir. Les anciens doivent se dire, je me dois aux frères, je me dois aux païens. Quand un ancien arrive à une veillée, à deux heures, qu'on a commencé à 22 heures, c'est honteux. Même si on ne dit rien, on le classe. L'homme a un ami émotionnel. Tu peux gagner l'affection. Jonathan a été saisi par, a été gagné comment ? En écoutant le rapport de David. C'est là où son cœur a bougé et il a fusionné. On attire les cœurs par la vaillance. Tu tues Goliath. Que personne ne se trompe. Les gens vont t'aimer. Les gens vont t'aimer. Ils vont chanter le cantique que tu as tué Goliath. Si un ancien réussit les exploits, c'est lui que les gens vont aimer. Les autres, on va les saluer politiquement à tout. Mais l'admiration sera ailleurs. Les jeunes convertis savent que celui-là est venu à deux heures. Tu ne peux pas leur dire que c'est ça qui est l'idéal. Tu ne peux pas dire j'étais fatigué, j'ai beaucoup mangé. Non. Tu es en retard, point. Il faut qu'il y ait une révolution à ce niveau-là. Et les autres choses vont se déclencher. Un dirigeant, quand j'étais jeune pasteur, ma place, c'était dans l'angle. Je vois toute la salle. Personne ne m'a enseigné ça. Je m'assois à l'angle. Je sais qui n'était pas là. Je n'étais même pas dirigeant. J'étais jeune pasteur seulement. J'ai cru en 82, 83. Je fonctionnais comme ça. Et dès que la réunion finit, je cherche tout ce qui n'était pas là. Avant la prochaine réunion. Qui m'a enseigné ça ? C'est le Saint-Esprit. Si tu marches par le Saint-Esprit, tu auras des réactions du Saint-Esprit. Si vous faites ça, vous allez détruire l'Église. Parce que les gens auront l'impression que c'est comme ça que les grands font. Quand on est anciens, on vient à deux heures avec un peu de café, on boit, et puis on sort se coucher à trois heures. Les gens vont penser que c'est comme ça qu'on est anciens. Si tu leur donnes notre chemin, dire que non, nous on a envoyé les anciens. Comment ils faisaient ? Ceux qui sont zélés aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas des anciens, ils attendent seulement le jour où ils vont devenir des anciens pour être un peu libérés. Donc ça va donner une culture qui veut qu'on croit que les anciens ont un âge d'or, un âge où ils peuvent dire tout, faire tout, penser tout. Voilà, c'est ça. Et la course pour être anciens aura donc une autre signification qui va impartir une autre culture. C'est fini. Je bénis Dieu, parce que j'ai vécu ces choses-là. Quand je quittais le lycée, quand tu me vois marcher même, tu sais que tu ne peux pas me dire attends, moi on va ensemble. Et c'est moi qui ai quitté le lycée, j'ai fait six kilomètres, non, ça doit être deux ou trois kilomètres. Je viens ranger les bancs. Moi qui, moi qui était au lycée, c'est moi qui viens ranger la salle. C'est après que j'ai reçu que c'était bien. Sinon moi je croyais que ça c'est une vie normale, je dois faire ça. Et ça paye. Ça paye. Il y a des impartitions que j'ai reçues tout simplement parce que j'ai toujours été là. La plupart des livres que nous lisons, nous les connaissons parce que le frère enseigne, il commence à enseigner, il finit. On a les notes. Il faut compris que ça ne tue pas. Le modèle viendra de Côte d'Ivoire. C'est ça là, on ne peut pas vendre ça. Il faut un autre produit. Que si quelqu'un d'entend ancien, il s'évoque, c'est ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez quand le leader vient ici. Si je me lève, je dis au frère constant, où je suis. Ça c'est très important. On ne se lève pas comme à la cour du Roi Petro. On sort, enfin on sort. Je dis au frère constant, si le frère constant dit par exemple que Boniface, le frère constant peut lui dire qu'il est sorti. On ne doit pas me chercher qu'il est où, il est où. Il sait où je suis parti. Si je vais au toilette, je lui dis que je fais un tour au toilette. mais quand tu te lèves comme un grand, tu travailles dans la salle, tu reviens, on ne sait même pas où tu étais. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas le modèle, je vous dis la vérité. Ce n'est pas le modèle. Ce n'est pas le modèle. Seigneur, je voudrais te supplier de me pardonner. d'avoir été une occasion de chute, même de troubler l'Église en tant qu'ancien, de n'avoir pas gardé le modèle. Seigneur, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Au cours des réunions, je me suis levé à plusieurs reprises, sans même dire à mon voisin où je suis. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que tu aies pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur éternel. ce modèle contrefait, ma manière d'être et de faire. Pendant que tu parles de ces choses, oh Seigneur, aies pitié de moi. Et j'accepte ta correction en ce jour. J'accepte ta correction. Seigneur, voici la croisade qui est devant nous. Plusieurs fois, j'ai été attiré, quoi. Effectivement, il y a eu plusieurs manifestations, mais je ne me suis même pas intéressé. Seigneur, je t'en supplie, et juge pitié de moi. Et accorde-moi ta grâce et ta faveur. J'accepte, Seigneur éternel, de produire le modèle, de vrai comme un ancien, pour le bonheur du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Protège tout ce qui a été planté dans ta vie. Prie que cela ne soit jamais déraciné. Proclame que ce qui a été bâti dans ta vie ne soit jamais renversé. Proclame que ce qui a été renversé dans le camp du diable ne soit plus jamais redressé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À toi la gloire, 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 gloire. Merci, Seigneur.